Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je suis cofondateur de Toxin avec Clémence Udiakova et aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Toxin a besoin de vous. Voyez-vous, notre aventure vient à peine de commencer et déjà, nos vidéos ont été vues par plus de 10 millions de personnes. En partant de zéro en septembre dernier, il y a quelques mois à peine, c'est phénoménal. Nous sommes plus de 110 000 abonnés à la chaîne et plus de 15 000 à nous retrouver chaque matin en direct pour suivre la matinale de Clémence et écouter ses invités, souvent prestigieux, que je suis très fier d'avoir eus à notre micro. Je pense par exemple, bien évidemment, à Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle qui est venu raviver une certaine idée de la France. Je pense aussi à de grands experts comme le professeur Raoult ou Charles Gave qui sont venus nous aider à comprendre le monde dans lequel nous sommes et qui, à chaque fois, ont passionné plusieurs centaines de milliers d'entre nous. Et tout ça grâce au travail acharné de Clémence qui est sur tous les fronts et qui vous a aussi parlé de sujets maltraités, détournés, censurés sur les grands médias. Vous avez été des centaines de milliers à suivre l'émission spéciale sur le forum de Davos ou notre émission sur la guerre en Ukraine avec l'excellent Éric Dénécé, celle sur les ressorts cachés de l'affaire Epstein, ou encore notre émission sur les problèmes de drogue au sommet de l'État. À chaque fois, ce travail essentiel a été suivi par plusieurs centaines de milliers d'entre nous. Évidemment, je devrais parler aussi du grand mouvement des agriculteurs. Nous sommes sur la brèche pour vous apporter les dernières informations. Le grand mouvement qu'il ne faut pas, d'ailleurs, enterrer trop vite. Nous préparons une très belle émission. Restez à l'écoute dans les jours qui viennent. Il y a une très, très belle émission qui arrive sur les agriculteurs et même plusieurs. Et ce n'est pas tout. Pour vous dire tout le travail, la quantité astronomique de boulot qui a déjà été déployé, on vous a parlé aussi de sujets qui, généralement, n'intéressent tout simplement pas les médias grand public, que ce soit les risques qui pèsent sur l'assurance-vie, les chiffres tabous de l'immigration ou encore les problèmes liés à l'IVG, la situation réelle dans la bande de Gaza, les problèmes de pédocriminalité, les prix de l'essence. Je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Ce qui est certain, c'est que, alors que nous sommes nés il y a seulement six mois à peine, notre disparition aujourd'hui laisserait un grand vide dans le paysage médiatique. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous aujourd'hui, que Toxin a besoin de vous. Nous sommes dans cette situation paradoxale où nous sommes en train de nous déployer à très grande vitesse, mais nous ne pourrons pas le faire sans votre aide, votre soutien, votre engagement à nos côtés. Nous sommes aujourd'hui à un moment essentiel où il nous faut décider, il vous faut décider pour nous, si nous devons continuer, si nous devons préparer une deuxième saison de Toxin pour la rentrée prochaine, continuer à déployer nos ailes, à nous déployer sur des nouveaux canaux, à vous apporter une information toujours meilleure, à étoffer l'équipe. Tout ce travail-là, aujourd'hui, dépend de vous. Car, vous le savez, notre modèle, et ça, j'y tiens énormément, notre modèle a été construit pour que Toxin soit financé par ceux qui l'écoutent. C'est extrêmement important pour moi, car c'est non seulement le gage de notre indépendance, mais c'est le gage aussi pour vous que tout notre travail est entièrement tourné vers vous, et que nous ne servons pas par derrière des entreprises qui passent leur publicité sur nos chaînes, ou de grands mécènes qui pourraient avoir un agenda un petit peu différent du vôtre. Non, vous le savez, nous sommes là pour redonner le pouvoir médiatique au peuple, et pour s'assurer de ce pouvoir médiatique, nous avons besoin de votre soutien. C'est extrêmement important. Nous avons besoin de vos dons, et nous fonctionnons également sur un régime de dons, et nous n'avons pas d'abonnement, car nous savons très bien que, malheureusement, aujourd'hui, en France, il y a trop de monde qui sont obligés de compter chaque euro, et qui n'ont malheureusement même pas les moyens de nous donner un euro par mois. Un euro par mois, c'est plus que ce qu'il nous faudrait pour pouvoir nous développer sur le temps long, si chaque auditeur régulier de Toxin nous donnait ne serait-ce que un euro par mois, nous aurions de quoi nous financer pour de nombreuses années, et nous développer jusqu'à concurrencer, et même dépasser en termes d'audience, des médias, les médias d'information, grand public, comme BFM ou autres. Aujourd'hui, c'est ça la trajectoire sur laquelle on est. Notre trajectoire, elle est de concurrencer les grands médias d'information, mais seulement, seulement, si vous nous le permettez. Et c'est pour ça que je compte sur vous, et je compte sur vous pour continuer le travail qui a déjà été fait. Nous avons déjà fait une première campagne de financement au mois de septembre dernier, et on avait déjà, grâce à vous, réuni cette somme très importante de 50 000 euros, qui nous a permis de réunir l'équipe. Vous connaissez bien évidemment Clémence, mais également Valentin, Roxane, Marie-Esther, Malo, et encore bien d'autres personnes extrêmement dévouées, qui travaillent dans l'ombre pour vous apporter cette information, pour vous apporter ce regard critique, et lever le voile sur la pensée unique. C'est grâce à vous que nous avons aussi pu louer des studios, faire appel à des chroniqueurs, et que nous avons pu construire, et arriver jusqu'à ce moment aujourd'hui, où Toxin est en train de déployer ses ailes. Maintenant, est-ce que nous devons continuer à prendre notre envol, ou refermer nos ailes et fermer ? Ça dépend de vous, et bien évidemment, j'espère très fortement que vous allez nous permettre de continuer à nous développer, que vous allez nous donner les moyens de continuer notre travail, de continuer à lutter contre la pensée unique, de continuer à vous apporter cette information contradictoire, et cette information critique. technique, on le fait pour vous, on le fait avec vous, et on ne le fera que grâce à vous. Chaque euro compte, tout ce que vous pouvez faire nous aidera, et c'est très important, donner aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas donner, vous le savez, un euro pour certaines personnes, c'est beaucoup. Si vous pouvez vous permettre de donner un, dix euros, de les donner régulièrement, c'est très important aussi pour nous de pouvoir avoir un don régulier qui nous permette de stabiliser notre aventure, et de pouvoir la porter aussi haut que vous le voudrez bien, et on a aujourd'hui un ciel dégagé, énormément de travail à faire, énormément de choses pour vous servir, et encore une fois, c'était fait pour vous, avec vous, et ce sera fait uniquement grâce à vous. Je compte sur vous, c'est très important, aidez-nous, aidez-nous à vous aider, à vous redonner le pouvoir médiatique, à vous apporter cette information si essentielle, et moi, je vous dis à très bientôt, un immense merci d'avance, avec tout mon dévouement.